Alléluia Alléluia Notre Dieu est bon Notre Dieu est puissant Il est présent Il est avec nous Il est là Notre Dieu est là Alléluia Je te bénis Seigneur Béni sois-tu éternel Tu es le Dieu tout puissant Prends toute la place de roi Prends toute la place de roi ce soir Alléluia Béni sois-tu éternel Alléluia Mon âme béni l'éternel Et n'oublie aucun de ses bienfaits On âme béni l'éternel Et n'oublie aucun de ses bienfaits Alléluia Alléluia Votre Dieu est présent Votre Dieu est présent Il est là Il est là éternel Éternel est là Alléluia Alléluia Nous sommes en retard Nous avons eu un petit bug Tout à l'heure J'ai dû supprimer Le direct précédent Et voilà Reprendre complètement Je suis vraiment Désolée pour les soeurs Qui étaient connectées Tout à l'heure La grâce de Dieu Je pense qu'elles Vont nous rejoindre Nous allons commencer Alléluia En tout cas Je vous souhaite La bienvenue Ce soir Bonsoir Et bienvenue A ce temps de partage Entre femmes Je suis Mariam Tokayo Pour celles Qui ne me connaissent pas Et comme je dis souvent Ça fait plus de dix ans Que le Seigneur M'a fait la grâce N'est-ce pas D'encourager les femmes D'enseigner les femmes D'accompagner les femmes La jeune fille Comme la femme mariée N'est-ce pas Dans les différents défis Qu'elles rencontrent au quotidien Alléluia Dans sans plus tarder Nous allons déjà Remettre ces moments Entre les mains du Seigneur Nous allons prier Parce que c'est ici Nous sommes là C'est par lui Que nous sommes là C'est pour lui C'est pour lui Pardon C'est pour lui Que nous sommes là Et c'est par lui Que nous sommes là Voilà Dans nous allons déjà Remettre ces moments Entre les mains du Seigneur Nous allons prier Parce que nous sommes en retard On devait commencer à 30 Voilà On a à peu près 23 minutes De retard À cause des problèmes De logistique Tout à l'heure Nous allons déjà Remettre ces moments Entre les mains du Seigneur Père éternel Je te bénis Je te bénis Pour ces temps Que tu as rendu possible Je te bénis Seigneur Pour ce jeudi 19 octobre Pour le Seigneur Un jour spécial Pas comme les autres Parce que tu nous as donné rendez-vous Alors Seigneur Je viens simplement Te remettre ces moments Entre les mains Entre tes mains Je me remontre tes mains Mets tes paroles Dans ma bouche Seigneur Fais couler Seigneur Reviens-moi de toi Je prie pour la sœur Qui va écouter Seigneur Ce message aujourd'hui Prépare son cœur A recevoir ce message Que ça porte du fruit Dans sa vie Et que sa vie Ne soit plus la même Merci parce que Toutes les sœurs Qui vont voir Cette vidéo Ou bien qui vont écouter Ce message plus tard Je déclare que les vies Vont être transformées Dans le nom de Jésus Merci Seigneur Prends le contrôle ce soir Et que toute la gloire Te revienne Dans le nom de Jésus Nous avons prié Amen 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 Shalom 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 à toi Shalom à toi Qui est là Que le Seigneur te bénisse Encore vraiment Désolée pour le problème Que nous avons eu tout à l'heure Problème de logistique La connexion Elle s'est coupée Donc il y a des sœurs Qui étaient connectées Qui sont parties Mais je pense qu'elles vont Elles vont revenir Elles vont pouvoir nous suivre Par la grâce de Dieu Donc bienvenue à ce temps De partage entre femmes Le thème c'est N'aimons pas en parole Mais en acte Alléluia N'aime pas en parole Mais aime en acte Je disais Ne l'aime pas en parole Mais aime-le en acte Alléluia C'est vrai que c'est dans le général N'aime pas ton frère Ta sœur en parole seulement Mais aime aussi en acte Mais là Nous voulons parler dans le cadre Des relations hommes-femmes Dans le cadre des fiançailles Ou encore dans le cadre Du mariage Alors si je veux parler De l'amour ce soir Oui nous voulons parler De l'amour Alléluia C'est bien d'avoir des temps Comme ça On s'assied simplement Pour parler de l'amour Alléluia Alors je vais te dire A toi qui es connecté Ne l'aime pas en parole Aime-le en acte Alléluia Ce temps que nous avons ensemble Ce thème C'est pas moi qui l'invente Il est biblique Tu peux ouvrir ta Bible Dans 1 Jean 3 verset 18 Dans le livre de 1 Jean 3 verset 18 Alléluia Si tu peux ouvrir ta Bible Je l'ouvre également 1 Jean 3 verset 18 Nous dit ceci 1 Jean 3 verset 18 C'est le verset sur lequel est basé Notre échange ce soir 1 Jean 3 dit ceci Petits enfants N'aimons pas en parole Et avec la langue Mais en acte Et avec vérité N'aimons pas en parole Et avec la langue Mais en acte Et avec vérité N'aimons pas en parole Mais aimons avec des actes Alléluia Mais avant toute chose N'est-ce pas avant toute chose Je voudrais déjà définir C'est quoi aimer C'est quoi l'amour Quand on dit aimer Ça veut dire quoi Alors je vais déjà regarder Nous allons regarder ensemble Dans le dictionnaire Qu'est-ce que le dictionnaire nous dit d'aimer Aimer dans le dictionnaire La rousse Aimer Et me veut simplement dit Éprouver de l'affection De l'amour Pour quelqu'un d'autre Pour quelqu'un Éprouver de l'affection Ou de l'amour Pour quelqu'un C'est ça Aimer selon le dictionnaire Selon le monde Selon le monde Le dictionnaire Aimer c'est éprouver de l'affection Ou de l'amour Pour quelqu'un Et il y a une définition Qu'on donne à l'amour Toujours dans le dictionnaire Amour veut dire Sentiment vif Qui pousse quelqu'un à aimer Donc c'est un sentiment Qui pousse quelqu'un à aimer Et aimer C'est éprouver de l'affection C'est pour éprouver Ce sentiment Qu'on appelle de l'amour Donc en fait Ici quand on lit On se rend compte que Selon le dictionnaire Selon le monde Aimer C'est un sentiment Aimer C'est une émotion Aimer Ça relève de l'affectif C'est ça aimer Mais on va se rendre compte Tu vas te rendre compte Avec moi Que la Bible Va au-delà Du sentiment amoureux La Bible Va au-delà De l'affectif Quand la Bible Nous parle d'aimer C'est bien au-delà D'avoir De l'affection Ou d'avoir Un sentiment Alors tu vas ouvrir Ta Bible Si tu veux Dans Jean 13 Jean 3 verset 16 Le Seigneur va nous définir L'amour En parlant dans Jean 3 verset 16 Le Seigneur nous dit Quelque chose Il dit Dieu a tant aimé le monde Dans la Bible Nous dit ceci Que Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle Le Seigneur va nous définir L'amour N'est-ce pas Le dictionnaire nous disait Tout à l'heure Que aimer C'est un sentiment C'est une affection N'est-ce pas C'est de l'affectif Mais ici Le Seigneur nous définit l'amour Dieu a tant aimé Qu'il a donné Alléluia Dieu a tant aimé Qu'il a donné Dont ici la définition La première définition Que la Bible nous donne C'est que aimer C'est donner Parce que Dieu a aimé le monde Alors il s'est donné lui-même Parce qu'il a aimé Il a donné On peut encore vérifier cela Dans Jean 14 verset 21 La Bible dit Dans Jean 14 verset 21 Si tu m'aimes Celui qui m'aime garde Mes commandements Celui qui m'aime garde Ma parole Et plus loin Le Seigneur va dire Celui qui ne garde pas Ma parole Ne m'aime pas Est-ce que quelqu'un comprend ? Donc le Seigneur dit Que si tu m'aimes Tu gardes ma parole Si tu ne m'aimes pas Si tu ne gardes pas ma parole Alors tu ne m'aimes pas Alléluia Tout à l'heure Dans Jean 3 verset Le Seigneur disait Je vous ai aimé N'est-ce pas Dieu a tant aimé le monde Dieu a tant aimé le monde Il a donné Dieu nous a tant aimé Il s'est donné En retour Ce qu'il attend de nous Il veut qu'on répondre A son amour Comment ? C'est en observant sa parole En gardant sa parole Alors on répond à son amour Je ne sais pas si quelqu'un me suit Donc si tu gardes sa parole Alors tu l'aimes Lui il t'a aimé Il t'a donné sa vie Et en retour Si tu l'aimes Le Seigneur te dit Que pour l'aimer Garde sa parole Celui qui garde sa parole Celui qui garde pas sa parole Ne l'aime pas Et ça nous révèle quelque chose Déjà Avant qu'on progresse Les sentiments Hommes-femmes N'est-ce pas Ça nous révèle quelque chose C'est que Celui qui dit qu'il aime le Seigneur C'est au-delà N'est-ce pas Du sentiment N'est-ce pas De l'affectif Oh Seigneur je t'aime Et puis tu chantes Je t'aime Seigneur Oh que je t'aime Je t'aime En retour Non c'est au-delà de la chanson C'est au-delà de ce que tu peux sentir Tout le thème c'est N'aimons pas en parole Mais en acte Alléluia Dans le Seigneur nous révèle aujourd'hui Que dans le monde On dit qu'aimer C'est le sentiment C'est le cœur qui bat C'est les émotions Oh j'aime la paix Quand je la vois Mon cœur aime Oui ça c'est le monde N'est-ce pas Mais la Bible nous dit Que quand on aime Le Seigneur nous a montré Je vous ai aimé Je me suis donné Je vous ai aimé J'ai donné mon fils unique Dont aimer cette donnée Selon la Bible Aimer cette donnée Le Seigneur dit Si tu m'aimes Donne-moi ton obéissance Il dit celui qui m'aime Celui qui m'aime Garde ma parole Si tu m'aimes Garde ma parole Si tu m'aimes Sois obéissance Si tu m'aimes Donne-moi ton obéissance Donc cela nous révèle quelque chose C'est que si tu aimes le Seigneur Il faut que tu gardes ta parole Si tu prétends aimer le Seigneur Tu as gardé sa parole Celui qui dit qu'il aime le Seigneur Qui ne garde pas sa parole Il ne l'aime pas La Bible Elle est claire Dans Jacques 14, 21 Celui qui aime Dieu Garde sa parole Si tu l'aimes Tu pratiques sa parole Celui qui aime Pratique sa parole Celui qui aime On peut voir les actes Alléluia Si tu aimes Dieu Les actes doivent parler Si tu aimes Dieu Ça doit se voir C'est un peu ce que Jacques Nous revêt dans Jacques 2 Il dit Montre-moi ta foi en Dieu Sans les oeuvres Et moi je te montrais Ma foi par les oeuvres Donc l'amour que nous avons pour Dieu C'est par les oeuvres Que ça se montre Alléluia Si tu aimes Dieu Tu pratiques Si tu aimes Dieu Tu poses des actes d'amour Et les actes d'amour C'est quoi ? C'est garder sa parole C'est obéir à sa parole Alléluia Là c'était pour Dieu Et là on était en train De définir l'amour Quand je disais Dans le thème Pour mieux expliquer le thème N'aimons pas en parole N'aimons pas Dieu en parole Dieu ne s'attend pas A ce qu'on aime en parole Dieu veut qu'on l'aime en actes Alléluia Montre-moi ta foi Sans les oeuvres Je te montrais ma foi Par les oeuvres Ça c'est en ce qui concerne le Seigneur Et tu vas te rendre compte Que ce n'est pas Qu'en ce qui concerne le Seigneur L'amour en lui-même L'amour Il faut L'amour Se démontre par des actes Donc je vous ai dit Par exemple A une soeur Je ne sais pas Si tu es fiancée Je ne sais pas Si tu es mariée Alors si tu aimes Cet homme Si tu prétends Aimer cet homme Ou bien Peut-être dans le futur Si tu n'as personne Pour le moment Donc si tu aimes un homme Si tu aimes quelqu'un Parce qu'on est entre femmes Je ne vais que parler Aux femmes N'est-ce pas Si une femme prétend Aimer un homme Il faut que Si une femme me dit Cet homme Moi je vais lui dire Montre-moi Que tu l'aimes Est-ce que quelqu'un comprend Si tu aimes quelqu'un Tu es capable d'aimer De montrer Il faut qu'on puisse voir L'amour se démontre Si tu es par exemple Quand tu es fiancée Une soeur qui est fiancée Qui prétend Aimer un son fiancé Je vais lui dire Montre-moi Vous savez Dans mon petit parcours De femme de pasteur On a souvent accompagné Des personnes Qui veulent se marier Et je vous assure Que parfois J'ai souvent été choquée De voir les réactions De certaines filles Dont elle prétend Aimer son fiancé N'est-ce pas Elle prétend aimer Son fiancé Mais quand les parents Envoient la dote La dj J'ai eu des cas Comme ça Je t'ai souvent choquée De voir qu'une soeur Elle voit que ses parents Envoient pas Je vais donner un exemple Envoient la liste De la dote Pour leur mariage Peut-être Elle demande Les parents Demande une dote De 100 000 euros J'ai parlé en euros Pour que tu comprennes Par exemple Les parents Envoient une dote De 100 000 euros Et c'est bien Que son fiancé Gagne à peine 2 000 euros Même pas 2 000 euros Les parents Envoient une dote De 100 000 euros A payer Dans les 6 mois Ou dans les 1 an Elle sait très bien Ce que son fiancé Gagne Elle voit la dote De 5 000 euros De 100 000 euros Elle est non-stress C'est-à-dire que C'est le frais Qui est stressé Ses cheveux blanchissent Parce qu'il s'est dit Je vais prendre l'argent Ou mon salaire Même si je vais mettre Tout mon salaire 2 000 euros X 12 mois Ça ne sera même pas La moitié Des 100 000 Qu'on me demande La soeur est sans-stress C'est le frais Qui se décarcasse Ses cheveux blanchissent Je dis Je suis souvent choquée Parce que je me dis Mais comment Tes parents peuvent faire ça Et toi tu es non-stress quoi T'as dit Comment tu prétends Aimer le gars Tu prétends aimer Ce garçon Mais quand les parents Envoient une telle facture Ça te laisse insensé Mais si tu l'aimes Tu ne peux pas rester comme ça Est-ce que quelqu'un comprend L'amour se démontre Si tu aimes ce garçon Tu devrais réagir Si tu aimes ce garçon Va voir ton père Va voir tes parents Bat-toi pour lui Bat-toi Essaye de négocier Avec tes parents Essaye de rabaisser N'est-ce pas Parce que tu penses à lui Est-ce que quelqu'un comprend C'est un exemple d'amour J'aime ce garçon Mais qu'est-ce que tu fais pour lui Si tu l'aimes Alors qu'est-ce que tu fais pour lui Alléluia Ou bien quand une femme est mariée Par exemple On a des cas Des femmes qui disent Voilà j'aime mon mari J'aime mon mari Mais parfois la question Que j'ai envie de poser C'est si tu l'aimes Qu'est-ce que tu fais Alléluia Vous savez une fois J'ai assisté à une réunion Des couples Ici en France J'assiste à une réunion Des couples Je vous assure J'étais choquée Dans cette réunion de couple J'entendais des femmes se plaint Des femmes qui revendiquaient Que non Moi mon salaire C'est mon salaire Le salaire de mon mari C'est pour la maison Parce que Elles ont prouvé bibliquement Prouvé socialement Prouvé culturellement Que c'est l'homme Qui est censé prendre soin de moi Alors il n'a pas regardé mon salaire Mon salaire C'est mon salaire Lui son salaire C'est pour prendre soin de moi Et de mes enfants Donc parfois Et quand elle part Il y avait des frais Qui essaiaient de se défendre Et tu te rends compte Qu'il y a certains frais Même parfois Qui gagnent T'as dit que les charges De la maison Je dois les exerges Charges de la maison Sont peut-être à 2500 euros Lui il gagne ses 2500 euros Tout son salaire Va sur les charges Et la soeur elle travaille S'il te plaît La soeur travaille Parfois elle gagne Même plus que le frais Parfois elle peut même gagner 3000 euros Le frère avait son petit 2500 euros Il veste tout l'argent Dans les charges de la maison Et elle qui gagne 3000 euros Elle dit que son salaire C'est son salaire Alléluia Et elle dit qu'elle aime son mari Laisse-moi Alors moi je vais lui dire Mais si tu l'aimes Où sont les actes Qui prouvent que tu l'aimes Quand on aime Quelqu'on veut son bien Elle a un salaire Elle garde son salaire Elle prend tout le salaire De son mari Elle dit que nous On va seulement utiliser Le salaire de mon mari On va seulement utiliser Le salaire du mari Parce que c'est à lui De prendre soin de moi Mais son salaire Elle garde Mais elle prétend aimer son mari Et moi j'ai envie de dire Mais si tu l'aimes Montre-moi Où sont les actes Où sont les oeuvres Qui prouvent que tu l'aimes Ce sont des exemples Pour que tu puisses comprendre Ce que je suis en train de dire ce soir N'aimons pas seulement Par l'amour C'est pas seulement dire Oh j'aime mon mari Oh chérie Je t'aime chérie Je t'aime non Mais qu'est-ce que tu fais pour l'aimer Vous savez le fameux truc là Que chaque fois je parle Je dis souvent Non mais le chef Reçoit-le comme le chef Alléluia Les femmes ont du mal avec ça Mais si tu aimes ton mari Pourquoi tu ne le reçois pas Comme un chef Si tu l'aimes Quels sont les actes Qui prouvent que tu l'aimes Est-ce que tu l'aimes seulement en parole Ou bien tu le soutiens véritablement Ou bien tu es vraiment là pour lui Ou tu pries pour lui Ou tu le soutiens en parole Ou tu le soutiens financièrement Ou tu es vraiment cette aide à côté de lui Est-ce que tes actes Est-ce que tu es dans les actes Est-ce que tu l'aimes avec les actes Tout à l'heure on a vu dans la définition Que aimer c'est donner Le Seigneur Jésus dit Si tu m'aimes Garde ma parole En disant encore tout à l'heure Que montre-moi ta foi sans les oeuvres Je te montrerai ma foi Pas mes oeuvres Alléluia Aimer c'est donner Et je peux encore dire quelque chose On va progresser Alléluia Je peux encore dire quelque chose Dernièrement Je disais J'ai posé une question Comment entretenir et raviver la flamme Comment faire pour entretenir Et pour raviver la flamme Alléluia Je voudrais déjà dire quelque chose Je voudrais expliquer comment ça marche J'ai appelé ça Comment ça marche N'est-ce pas Cette histoire d'amour Quand je dis Il faut aimer Il faut aimer en acte Comment ça marche Pourquoi est-ce qu'on a l'impression Qu'à un moment Quand on est dans une relation Surtout ceux qui sont mariés Je pense qu'il y a des mariés Il y a des non-mariés Généralement Quand je parle avec des femmes Quand je parle avec les couples Avec des femmes mariées Pardon C'est un couple même Qui disent que non On ne sait plus comme avant Les choses ont changé On se rend compte que On ne sait plus comme avant Il y a toujours le truc De ne sait plus comme avant Même parfois dans les fiançailles On entend souvent Non C'est plus comme avant Les choses ont changé C'est plus comme avant Donc je voudrais Prendre un temps Pour expliquer Le c'est plus comme avant Et c'est souvent là Où il y a souvent un problème Parfois On se rend compte Qu'on a parfois l'impression Qu'on s'aimait plus Quand on était fiancé Je ne sais pas Si il y a une femme mariée Qui est là Qui comprend Je crois qu'elle comprend Ce que je veux dire Parfois quand on essaye De faire la comparaison On a envie de dire On s'aimait plus Quand on était fiancé Depuis qu'on est marié C'est plus comme avant Les premiers moments C'était intense Là c'est plus pareil Donc je voudrais Un peu expliquer Comment ça marche Pourquoi on a cette impression Là Pourquoi on a souvent Cette impression Qu'on est simple Comme avant Pourquoi on a cette impression Que les choses L'amour se refroidit De temps en temps Pourquoi cette impression Je vais expliquer Alléluia J'espère que tu es là Que le Seigneur te bénisse On va progresser N'hésite pas Si tu as des questions Ou si tu voudrais des précisions Je peux voir les questions Donc si quelqu'une a des questions Ou une précision C'est ce que je dis N'hésite surtout pas Je pourrais répondre Alléluia Donc je disais Comment est-ce que ça marche Pour qu'on peut avoir cette impression Dans le mariage Qu'on ne s'aime plus Comme au départ Ou bien dans la relation De fiancé Et qu'on ne s'aime plus Comme au départ Pourquoi ? Je vais expliquer En fait La première fois Que deux personnes Se rencontrent Même le monde parle de ça Le monde parle souvent De l'étincelle Je ne sais pas si tu as déjà Entendu ça Même dans les films Souvent on dit Mais quand vous êtes rencontrés Est-ce que tu as ressenti Cette étincelle ? Le monde parle souvent De l'étincelle C'est pas totalement faux Je vais partir De l'étincelle Pour t'expliquer Pourquoi est-ce qu'on a Parfois l'impression Que l'amour diminue Dans le mariage Ou bien dans une relation Alléluia En fait Quand deux personnes Se rencontrent Il y a ce qu'on appelle L'étincelle Quand deux personnes C'est cette étincelle Là où Le cœur il bat On a des frissons Quand on voit la personne On voit Le corps réagit Le cœur réagit On respire Voilà Tout ce qu'on ressent Le sentiment amoureux Voilà C'est l'étincelle Quand deux personnes Se rencontrent C'est l'étincelle Quand deux personnes Décident de se mettre ensemble Il y a d'abord l'étincelle Alléluia Au départ Il y a l'étincelle Maintenant Cette étincelle là Il faut pouvoir Vous voyez l'étincelle C'est comme le briquet Quand on claque nos briquets Vous voyez l'étincelle Maintenant il faut que Cette étincelle Prenne feu Et pour que ça prenne feu Il faut ramener Un petit bois Qui est comme une bichette D'allumette N'est-ce pas Qu'on met à côté D'étincelle Et puis pouf L'allumette prend feu Maintenant Cette allumette là Il faut prendre l'allumette Allé mettre avec un autre bois Pour que le bois prenne feu Et ensuite On rajoute des bois On rajoute des bois Et le feu Il prend Le feu Il prend Je veux que tu me suives Très bien Je vais parler C'est un thème de feu Alléluia Pour que tu comprennes Ce qui se passe Dans l'étincelle On prend une bichette D'allumette Après on ajoute un bois Le feu commence à prendre forme On rajoute un peu de bois On rajoute du bois Ça se passe au départ Donc quand deux personnes Se rencontrent Le bois On rajoute du bois Il y a l'étincelle D'abord On rajoute un petit bois Après on rajoute un deuxième bois On rajoute un troisième bois Ce bois Ce qu'on appelle bois Le bois ici Ce sont des actes Le bois ici C'est ce qu'on fait pour l'autre Est-ce que tu comprends ? Donc au départ Il y a l'étincelle Mais le feu Qu'on a souvent Dans les fiancés Ce feu là Vient du fait Que chacun Dans la relation Apporte son bois Chacun fait des actes Pour que le feu prenne Chacun apporte des actes Et c'est ce que moi J'appelle le bois Chacun fait des actes Par exemple Quand on est de se rencontrer On fait des choses Parce qu'on veut plaire à l'autre On veut montrer On n'est pas encore marié N'est-ce pas ? On veut montrer à l'autre Qu'on tient à lui On veut montrer à l'autre Qu'on veut vraiment l'épouser On veut montrer à l'autre Qu'il a une place En notre cœur Il y a aussi cette incertitude On veut surtout pas Que l'autre parte Donc on est motivé Par tout ça Par le désir De protéger l'autre De protéger la relation De rester dans cette relation Et ça nous amène À poser des actes Généralement Les hommes Pendant ces moments Le bois que les hommes apportent Pour raviver la flamme Parfois ce sont des fleurs Toi, il y a les frères Quand ils sont romantiques Ils apportent des bouquets de fleurs Pendant ces moments de fiançailles Où ils t'invitent dîner Au restaurant Où ils font des cadeaux C'est souvent chez les hommes Les hommes font beaucoup On voit beaucoup Les hommes apporter du bois Dans les relations Ils font beaucoup d'actes Les hommes sont plus Les hommes Montrent plus leur amour Dans les actes Par rapport aux femmes Je trouve Peut-être que je me trompe Donc pendant les moments De fiançailles Donc chacun apporte le bois Le truc c'est qu'on a l'impression Qu'on s'aimait plus Dans les fiançailles Parce que dans les fiançailles On était motivé Par le fait de conquérir l'autre On était motivé Par le fait de montrer à l'autre Qu'on l'aime Qu'on tient à lui Alors on mettait du bois On faisait des actes Et à force d'apporter du bois Le feu il grandissait Il grandissait Et il devenait un grand feu C'est pour ça que On a l'impression Qu'on aimait plus Dans les fiançailles Non parce que dans les fiançailles Chacun mettait du sien N'est-ce pas Toi-même je sais pas Ce que tu faisais Toi la femme Peut-être que tu l'avais Ses habits Peut-être que tu lui faisais Aussi des cadeaux Peut-être que tu l'invitais Manger Peut-être que tu lui offrais De l'argent de temps en temps Je sais pas Chacun fait Fais quelque chose Fais quelque chose À les fiançailles Pour montrer à l'autre Qu'il contient à l'autre Et cela permettait D'augmenter le feu Et c'est comme ça Que le feu de l'amour Grandissait Quand les fiançailles Devenaient un grand feu Parce qu'on l'entretenait Maintenant Qu'est-ce qui se passe Par la suite C'est que quand on se marie Je veux rester sur le feu Pour que tu comprennes Quand on se marie maintenant Puisqu'avant On apportait le bois Pour démontrer à l'autre Qu'on aime Surtout pour que l'autre Nous accepte Pour que la personne Accepte de nous épouser Vous voyez avec beaucoup De motivation Qui faisaient qu'on apportait Le bois C'est-à-dire On faisait plein d'oeuvres Mais ce qu'on apportait On faisait beaucoup d'actes On prouvait notre amour Avec les actes Qui faisaient grandir le feu Maintenant Une fois qu'on est marié Qu'est-ce qui se passe Une fois qu'on est marié On entière le grand Le feu est grand Quand on se marie Les premiers jours Le feu est toujours grand Les premiers jours On est bien dans les romances Les premiers jours N'est-ce pas Après Après quelques jours Passe Quelques semaines Passe Quelques mois Passe Après On n'a plus rien à prouver L'autre Après on fait plus Bon Qu'est-ce qu'on a encore Prouvé à l'autre On est déjà marié Comme on dit souvent Bon Je l'ai déjà pris Avant le mariage Il va aller où En plus Si à l'enfant Il va aller où Si c'est un homme Je n'ai plus rien à prouver D'accord Donc tous les efforts La soeur Elle allait se coiffer Elle allait faire des choses Pour se rendre belle Maintenant qu'elle est mariée Le frère Il est là Ça ne sert plus à rien De se coiffer Ça ne sert plus à rien De l'impressionner Dans le frère Parfois Le bois Que la soeur Apportait Le bois Que elle apportait Son bois C'était peut-être Aller Fait sa coiffure Pour être belle Pour le frère Pour que Voilà Pour raviver la flamme Quand elle était fiancée Maintenant Quand elle est mariée Pourquoi elle va faire ça Donc c'est ce qui arrive souvent Dans les femmes Parfois se relâche T'as-d'une Elle apporte plus son bois Ce qu'elle faisait avant Elle ne fait plus Pareil pour les hommes Ça dit les hommes Qui apportaient Des bouquets de fleurs Pourquoi il va encore Apporter des bouquets de fleurs Avant il apportait Parce qu'il voulait Le prouver Que Qu'il aime Mais maintenant Il n'a plus rien à prouver Et pour lui Je l'ai déjà épousé J'ai montré Que je l'aimais Je sais Elle a douté Je sais Jusqu'à voir ses parents C'est une preuve d'amour Je n'ai plus rien à faire Alléluia Donc c'est comme ça Donc Parce que Chacun n'a De poser plus les actes Chacun n'apporte plus son bois Donc je parlais Des actes comme le bois Puisque chacun n'apporte plus le bois Comme dans les fiancées Qu'est-ce qui se passe Le feu commence à diminuer Faute de bois La bible dit Que faute de bois Le feu s'éteint Donc on n'apporte plus le bois Le feu commence à diminuer Le feu diminue Et finalement Le feu devient maigre Je pense que tu vois ce que je dis Le feu devient maigre Et puis le feu On commence à avoir froid Elle dit Ça ne réchauffe plus L'amour ne réchauffe plus On commence à avoir froid Et qu'est-ce qui se passe Quand on ne pose plus les actes Pour réchauffer l'amour Quand on n'apporte plus son bois On commence à avoir froid Donc il y a un froid Qui vient s'installer Dans la relation Et c'est comme ça Que tu vois maintenant Dans les couples Ils n'ont plus rien à se dire Ils sont froids entre eux Ça peine s'ils se parlent À la maison Chacun prend plaisir Aller voir sa copine Ou son copain dehors Là je parle pas de copain Voilà Je dis on a un cri C'est un cas et du copain Une amie Avec qui on prend plaisir Aller causer avec ses amis Filles Ou comme voilà Que de rester avec lui Ou avec elle Voilà Le froid s'installe Pourquoi Parce que On a cessé d'apporter le bois Qu'on apportait dans les fiançailles Alléluia Le feu commence à N'est-ce pas On commence à ressentir le froid Et après finalement Le feu peut même carrément s'éteindre Et la Bible le dit Faute de bois Le feu s'éteint Donc je vais un peu m'arrêter ici Alléluia Donc je disais J'ai posé une question Juste avant ces moments Je disais Qu'est-ce qu'il faut faire Pour entretenir Ou pour raviver la flamme Il faut apporter du bois Et apporter du bois C'est quoi ? C'est poser des actes d'amour Je disais Depuis le départ Que ce que la Bible nous explique C'est que l'amour L'amour C'est donner L'amour C'est en acte Si tu dis que tu aimes quelqu'un Qu'est-ce que tu fais pour lui ? Si tu prétends aimer quelqu'un Qu'est-ce que tu fais ? Montre-moi ton amour Je te montrais mon amour Pas les actes En retraduisant Jacques Alléluia Donc c'est un peu ce qui se passe C'est ce qui se passe C'est comme ça Dans les couples Après on se rend compte Que l'amour a diminué Ça ne se passe plus comme avant Et c'est un couple Quand ils arrivent Là finalement Ils se disent On ne sait plus comme avant Ça ne sert à rien Si on ne sait plus On divorce Alors que non C'est juste parce que Tu as cessé d'apporter ton bois C'est juste parce que Tu as cessé de pratiquer Tes premières oeuvres C'est juste parce que Tu as cessé de faire Ce que tu faisais autrefois Qui ravivait la flamme Alléluia Donc je vais parler à une femme Si jamais tu as constaté Si tu es là Et que tu es mariée Et que tu as constaté Que les choses ne sont plus comme avant Tu as peut-être l'impression Que vous vous aimiez plus Quand vous étiez fiancée Je voudrais encourager une femme ce soir Alors Je vais t'encourager Tu peux ouvrir ta Bible Dans Apocalypse 2 Tu peux ouvrir ta Bible Dans Apocalypse 2 Alléluia Apocalypse 2 Quand le Seigneur s'adresse à l'église Éphèse Apocalypse 2 verset 4 Le Seigneur dit ceci Apocalypse 2 verset 4 Le Seigneur dit Mais ce que j'ai contre toi C'est que tu as abandonné Ton premier amour Et je vais m'adresser A une femme ce soir Si dans ton couple Peut-être tu es mari Ou tu es pas mari Peut-être tu es fiancée Et que tu as remarqué Que dans votre relation L'amour a diminué Tu as remarqué Que vous ne vous aimez plus Comme avant Ce n'est plus qu'on m'avance Un peu diminué Non c'est simple C'est que ça s'est refroidi Donc il manque du bois Et la Bible dit Que faute de bois Le feu s'éteint Donc il faut raviver Il faut raviver votre amour Et pour raviver votre amour Il faut apporter le bois Et j'expliquais que le bois Ce sont des actes Maintenant Qu'est-ce que le Seigneur dit à une femme Qui sera peut-être En train de vivre cela Le Seigneur dit Dans Apocalypse 2 verset 4 Il dit Mais ce que j'ai contre toi C'est que tu as abandonné Ton premier amour Alléluia Donc s'il y a une soeur Qui ressent ça Si jamais Et si toi tu n'es pas marié Ou si toi tu n'es pas engagé Ce sont en fait des astuces N'est-ce pas Que le Seigneur te permet N'est-ce pas De recevoir aujourd'hui Pour entretenir le feu Pour entretenir l'amour C'est avec des actes Des actes qui disent Je t'aime Et quand tu sens que L'amour a baissé Dans ton couple Que tu sois fiancé Ou marié Ou simplement engagé Quand tu sens que L'amour baisse Ça veut dire qu'il manque Du bois Ça veut dire qu'il manque Des actes Alors qu'est-ce que Le Seigneur dit Il dit Mais ce que j'ai contre toi C'est que tu as abandonné Ton premier amour Il dit Souviens-toi donc D'où tu es tombé Repends-toi Et pratique Tes premières œuvres Est-ce qu'une femme comprend Donc si aujourd'hui Tu remarques Si aujourd'hui Tu remarques Que les choses Ne sont plus comme avant Ou bien si demain Si tu n'es pas encore engagé Si tu n'es pas fiancé Si demain tu es fiancé Et que tu constates Que les choses Ne sont plus comme avant Voici ce que le Seigneur te dit Il dit ceci Souviens-toi D'où tu es tombé Tu as dit que Assieds-toi Analyse ta vie Regarde où ça a commencé Ça a commencé Depuis quand Est-ce que ça a commencé L'année passée Peut-être ça a commencé Le jour où il t'a blessé Peut-être ça a commencé Le jour où il a mal parlé De tes parents Peut-être ça a commencé Le jour où il a fait Une promesse Il n'a pas N'est-ce pas Regarde Regarde derrière Souviens-toi Où tu es tombé Où ça a commencé Et le Seigneur dit Repas-toi Et pratique Tes premières oeuvres Donc si tu remarques Que l'amour baisse Ma soeur Pratique à nouveau Tes premières oeuvres Les premières oeuvres C'est Qu'est-ce que tu faisais Avant dans les fiançailles Qui ravivait l'amour Qu'est-ce que tu faisais Qui touchait le cœur De ton fiancé Et puis Qui activait l'amour Qui ravivait l'amour Pratique ses premières oeuvres Si avant Pour lui faire plaisir Tu faisais des plats N'est-ce pas Tu dressais peut-être De la table Avec des bougies Et ça lui faisait plaisir Tu remarquais Qu'en faisant ça Ça ravivait l'amour Recommence à dresser La table Avec des bougies Si par exemple C'est parce que Tu étais très soigné Constamment Tu allais au salon De coiffure Et que tu constatais Qu'en le faisant Tu sentais que son amour Augmentait Ben Recommence à le faire T'as dit que Regarde qu'est-ce que tu faisais Je donne quelques exemples Regarde ce que tu faisais Au départ Qu'est-ce que tu faisais Dans les fiançailles Qu'est-ce que tu faisais Au tout début Qui acquis Que tu voyais Les choses que tu faisais Tu constatais que Vraiment ça touchait son cœur Ça activait Ça ravivait la flamme Regarde à ces choses-là Et recommence à pratiquer Ces choses Alléluia Donc le Seigneur dit Regarde où tu es tombé Et pratique Tes premières œuvres Alors c'est ce que je vais Vraiment encourager Une femme Ce soir Donc si jamais Tu constates Que les choses ont changé Pratique tes premières œuvres Et je vais redire Ce que je disais au départ Alléluia Le monde dit que Aimer C'est un sentiment C'est une affection C'est un sentiment affectif Non La Bible nous dit Le Seigneur nous a dit Je vous ai aimé Aimer dit Dieu a tant aimé Le monde Qu'il a donné son fils unique Donc aimer Aimer selon la Bible Aimer c'est donner Si tu aimes quelqu'un Tu dois donner Si tu prétends aimer Cet homme Qu'est-ce que tu lui donnes Qu'est-ce que tu fais pour lui Si tu prétends aimer Qu'est-ce que tu fais Quand on dit Prenez soin du mari Vous savez je vais vous donner Un témoignage Alléluia Une fois Je sais plus C'est des années 2010 12 En tout cas J'avais J'avais peut-être J'avais déjà mes deux enfants Oui Au début de notre mariage Je crois que j'avais Mes deux enfants Peut-être 3-4 ans Après le mariage Quand j'étais au Maroc J'ai reçu ma famille J'avais reçu ma famille A la maison Qui venait du pays Et puis de l'Europe J'avais reçu ma famille A la maison Quand ils sont arrivés Ils ont vu comment Je traitais mon mari Personne n'a parlé Mais quelques temps après J'ai entendu du pays C'est-à-dire Les nouvelles sont venues Du pays Quand ils sont partis Ils sont allés Dits au pays Que la soeur Que T'as-dire que la soeur Aime tellement son mari Que T'as-dire Il la manipule même Est-ce que vous voyez Pourquoi Parce que j'étais choqué Mais comment Mais il faut voir Comment il sait son mari Comme un roi C'était ça le mot L'expression C'était que Elle traite son mari A la maison Comme un roi Vous savez C'est pas C'est pas les chrétiens Pour eux C'est de l'exploitation De leur fille C'est vraiment Le fils Se laisse marcher Sur les pieds Est-ce que vous voyez La vie Que Un pour eux C'est que Je traiter mon mari Comme un roi Et c'est pas possible Donc pour eux C'était une faiblesse Vous savez Quand tu fais ça Le monde Te vois comme faibles Mais ce que je veux dire Ici c'est quoi C'est qu'ils sont venus Ils savaient que j'ai Même mon mari Mais ils ont vu Comment je le traite Et ils sont allés Dites partout Que mais Vraiment France Chez lui C'est un roi Il est comme un roi C'est tout Comporte comme un roi Est-ce que vous voyez Moi quand j'ai appris La nouvelle Bon je comprenais pas A l'époque Mais maintenant Quand je reviens D'arrière Je dis Waouh Donc ça veut Dis donc Que C'était positif T'as dit Que j'ai aimé Mon mari Et mes actes Montraient que Ce que je lui disais Parce que mon mari A l'époque Le petit mot On se disait Mon coeur Mon coeur On s'appelait Mon coeur Mon coeur Il a dit Mon coeur Quand je dis Mon prince Ce que je lui dis Tu es mon prince Dans les faits Ma famille est venue Ils ont vu Que c'était vraiment Un prince Même pas un prince C'était un roi A la maison Est-ce que quelqu'un comprend Il ne faut pas seulement Dis mon prince C'est mon roi C'est mon ceci C'est mon cela Dis et puis traite le comme ça Est-ce que quelqu'un comprend Il ne suffit pas de dire Il faut le traiter comme ça Parce que c'est ça La aimer Si tu aimes Fais ce que tu On aime en acte Est-ce que tu comprends On aime en acte Alléluia Donc c'est ce que je veux dire A une soeur aujourd'hui Changeons notre façon Tu sais moi Je ne voyais pas les choses comme ça C'est le seigneur Ce que j'ai fait t'enseigner C'est ce que le seigneur M'a fait comprendre Alléluia Il faut On aime en acte Le seigneur nous a montré Il nous a aimé Il a posé un acte très fort Dieu nous a aimé Il s'est donné Il est mort pour nous Il nous a montré Un modèle d'amour Alléluia Et il dit que Si tu m'aimes Fais aussi Obéir à ma parole C'est comme ça Le seigneur nous a dit Au début Pour ce qui vient d'arriver Dans Jean 14, 21 Celui qui m'aime Si tu m'aimes Obéir à ma parole Jean 14, 21 Celui qui ne m'aime pas Obéir par ma parole Celui qui m'aime obéir Donc si tu aimes Dieu Ce n'est pas Je t'aime Seigneur Tu chantes Non Si tu aimes Dieu Où sont les oeufs ? Quelqu'un peut dire Qu'il aime Dieu Mais il vit dans le péché Tu ne l'aimes pas Dieu dit que Celui qui m'aime Je veux voir les oeufs Alléluia Thomas Si tu dis que Tu aimes Dieu Il faut des oeufs Si tu aimes Dieu Et que tu vis avec cet homme Qui n'est pas ton mari Tu ne l'aimes pas Parce que lui Il est contre ça Si tu aimes Dieu Alors que Dieu te dit Que ton mari C'est ton chef Et que toi tu marches Je suis ton mari Tu n'aimes pas Dieu Tu prétends aimer Dieu Mais tu ne respectes pas ton mari Qui t'a demandé de respecter Tu n'aimes pas Dieu Est-ce qu'une femme comprend ? Aimons en acte Donc si tu aimes ton mari Pose des actes Si tu veux entretenir ton couple Si tu veux réveiller l'amour Dans ton couple Pose des actes Qui disent Je t'aime N'aime pas en parole seulement Mais fais des choses Passe des journées à réfléchir Qu'est-ce que je peux faire Qui peut toucher son cœur C'est pareil Vous savez le Seigneur Parlant du mariage Le modèle que Dieu nous a donné Il a donné le modèle Qu'il veut qu'on ait Comme référence Pour notre mariage C'est le modèle qu'il a Avec son épouse Qui est l'église Et il le dit à l'homme Il dit Aime ta femme Comme moi j'ai aimé l'église Au point de mourir pour elle Donc la référence Que Christ nous donne C'est son amour à lui Donc il dit On doit regarder à Christ Donc c'est que Quand toi tu aimes Christ N'est-ce pas Tu aimes Christ Tu cherches à lui faire plaisir En tant que son épouse de l'église En tant que servant de Christ Tu l'aimes Chaque jour Tu vas lui faire plaisir Comme Jésus dit Que c'est le modèle Donc si tu aimes ton mari Fais du plaisir Réfléchis chaque jour Comment je peux lui faire plaisir Alléluia Je vous avais Je vais lui vous lire Quelque chose Qui m'a choqué On va aller Provaire 31 On revient sur la femme Qui choque tout le monde La femme La femme veilleuse Je me souviens Toujours du ça Qui m'avait dit Que non Maman maria Moi je crois Que la femme veilleuse Elle n'existe pas Elle n'existe pas De nos jours Peut-être qu'elle a Seine connectée Elle se souvient Mais c'est passé Elle est connectée Elle me l'avait dit Que non La femme veilleuse C'est pas la femme Du XXIe siècle Cette femme Là n'existe Pour aujourd'hui C'était l'ancien temps Parce qu'une femme Comme ça n'existe pas Alléluia Mais non Si si elle existe La femme veilleuse Pour le Saint-Esprit Nous avons le Saint-Esprit Amen Je vous utilise Je vais te lire Le verset 12 Quand tu la femme veilleuse Concernant son mari On dit la femme veilleuse Provaire 31 Verset 12 La bible nous dit Elle lui fait du bien Et non du mal Tous les jours de sa vie Elle lui fait du bien Et non du mal Tous les jours de sa vie Est-ce qu'il faut me comprendre La femme veilleuse Son mari Elle lui fait du bien Et non du mal Tous les jours de sa vie C'est ça le modèle T'as dit qu'une femme Qui dit qu'elle aime son mari Elle doit lui faire du bien Et non du mal Tous les jours de sa vie T'as dit que chaque jour Tu te réveilles Qu'est-ce que je peux faire T'as dit Il t'a même énerveillé Tu ne te réveilles pas Tu réfléchis sur comment Tu vas faire Pour lui rendre l'appareil Non Il t'a énerveillé Mais la bible dit quoi Elle lui fait du bien Tous les jours Elle lui fait du bien Et non du mal Tous les jours de sa vie C'est ça Alléluia Une femme Vous savez mon mot Ma phrase Mon expression Soit déterminée A réussir ton mariage Une femme qui veut réussir Son mariage Fait du bien Et non du mal Tous les jours A ton mari Sois motivée par ça Et ça Ça commence à les fiancées S'ils sont fiancées Alléluia Fais-lui du bien Tous les jours Alléluia Fais-lui du bien Tous les jours Et non du mal Travaille à cela Au quotidien A faire du bien A ton mari Tous les jours Et non du mal Alléluia Alors il y a une question Que peut-être Qu'une soeur va me poser La question Qu'une soeur pourrait me poser C'est Bon Ma marière Quand tu t'adresses Est-ce à nous là Est-ce donc à nous seuls Est-ce donc à nous seuls Est-ce donc à nous seuls De mettre le bois Je sais qu'il y a des soeurs Parfois qui traversent Tous les soeurs mariés Même fiancées Quand on dit De mettre le bois Parfois il y a des soeurs Qui mettent le bois Après sont fatigués Ils disent que c'est seulement Moi qui mène au bois C'est seulement moi Qui fais toujours les choses Pour lui faire plaisir J'ai souvent entendu ça Les soeurs qui se plaignent Que c'est toujours On nous demande toujours A nous de faire des choses Mais à quel moment Est-ce qu'on va lui demander On va se demander aux hommes Quand est-ce qu'eux aussi Ils vont faire des choses Je pense que ça C'est à poser cette question N'est-ce pas Et je vais répondre J'ai une réponse A donner à cette soeur Qui pourrait se poser Cette question Ne te fatigue pas D'apporter ton bois Ne te fatigue pas De poser des actes Lève-toi le matin Réfléchis Qu'est-ce que je vais faire Pour plaire encore à mon homme Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais lui faire Quelle place je vais lui faire Qu'est-ce que je peux lui faire Les femmes qui sont mariées Même dans l'intimité Tu réfléchis Qu'est-ce que je peux faire de nouveau Qu'est-ce que je peux faire Ne cherche pas ça Ne regarde pas C'est qu'il ne fait pas Toi fais Ne te fatigue pas Si tu es fatigué Prise Seigneur Donne-moi la force Continuons En fait Pourquoi Parce que tu es une femme Déterminée A réussir ton mariage Amel Fais Ce que je veux simplement te dire C'est que Quand tu vois un feu Est-ce que le feu prend Est-ce que Pour que le feu prenne Quand on apporte le bois Est-ce que le feu Pour que ça prenne Ça dépend de qui dépose le bois Non Le feu prend Parce qu'il y a le bois C'est tout Tant qu'il y a le bois Ça prend Ça cherche pas à savoir Est-ce que c'est l'homme Qui a mis le bois Ou c'est la femme Qui a mis le bois C'est parce que quelqu'un Comprend Toi apporte le bois Continue à activer le feu Continue à activer le feu Quand le feu il prend Ça réchauffe toute la maison Est-ce que Femme comprend Toi mets ton feu Mets ton bois Quand tu mets le bois Ça réchauffe la maison Quand une femme continue A faire ses oeuvres La maison n'est pas refroidie On ne vit pas dans le froid Je parlais du froid Le froid Ne s'installe pas dans la maison On ne se parle pas On se repousse On se rejette On se crie dessus Non Pourquoi ? Parce qu'il y a une femme Qui met le bois Quand une lit On ne peut pas lit Provect 31-10 C'est trop long La femme bêteuse Quand une lit Tout ce qu'elle fait Pour sa maison Pourtant c'est l'homme Qui doit aller chercher On sait que c'est l'homme Qui doit travailler On dit la bible a dit Que l'homme va marcher Sur le son franc ou bien C'est l'homme Qui doit aller chercher l'argent Mais quand tu vois La femme bêteuse Elle fait tellement de choses Cette femme fait tellement de choses Là c'est mon verset 10 Verset 11 Le cœur de son mari A confiance en elle Elle lui fait du bien Et non du mal Tous les jours de sa vie On dit Elle se procure de la laine Et du lin Elle travaille d'une main joyeuse Pareil un avis marchand Elle rapporte ses provisions de loin Elle se lève Alors qu'il fait nuit Elle donne la nourriture C'est elle qui donne la nourriture A sa famille Elle pense à un champ Et elle achète Avec le flux de son travail Elle plante une vigne Elle a la force en guise de ceinture Elle a fermé ses bras Elle constate que c'est qu'elle gagnait Bon Est-ce que tu vois T'as dit qu'elle travaille Quand on lit là C'est elle qui gagne la chance C'est elle qui ramène l'argent à la maison C'est elle qui s'est dit En fait tu te rends compte Qu'on dit Elle fait du bien à son mari Tous les jours T'as dit Elle veille même à ce qu'il ne travaille pas trop C'est elle-même qui vend les affaires Qui achète les champs Qui cultive les champs Qui ramène l'argent Qui coulent Qui donne la nourriture Elle fait tout ça Pourquoi elle fait tout ça ? Parce qu'elle s'est acheté du bien à son mari T'as dit qu'elle s'est revenu Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux encore faire pour lui faire du bien ? Qu'est-ce que je peux encore faire pour qu'il se sente bien ? Comment je peux l'aider ? Elle va et l'achète un champ Elle plante Elle vend Elle ramène l'argent Qu'est-ce que je peux encore faire ? Elle coule et chemise Elle vend Elle vend Parce que sa motivation C'est le verset 12 Elle lui fait du bien et non du mal Tous les jours de sa vie Est-ce qu'une femme peut se dire ça aujourd'hui ? Est-ce qu'une femme peut dire Je veux Je veux être motivée par ça T'as dit Faire du bien et non du mal À mon homme À mon mari Tous les jours de ma vie Être motivée par le désir de lui faire du bien et non du mal Être motivée par ça Peu importe ce que je vois Peu importe ce que j'entends Peu importe ce qu'il me fait Je suis motivée par ça Et alors j'apporte mon bois Et j'entretiens le feu de la maison Et on est tous réchauffés Et je veux dire rassurer une soeur Quand tu apportes le bois Le bois de l'amour Pas tes actes d'amour Le feu il prend On est tous réchauffés Et rassure-toi Ton mari te le rend Alléluia Ça te revient Il te le donne en retour Donc ne tombe pas dans le piège du diable Pourquoi c'est seulement toi qui fais Tu fais lui Il ne fait pas pour Non Ne tombe pas dans ce piège Quand toi tu fais C'est comme le feu Quand le feu La maison est réchauffée Tout le monde a chaud Donc quand tu apportes Ton bois Ton mari a chaud Lui aussi l'a réchauffée Et il te rend l'appareil Parce qu'il l'a réchauffée Parce qu'il est joyeux Il ne peut que t'aimer en retour Alléluia Donc je vais progresser Comme elle était en retard Je ne vais pas trop tarder Alléluia Je vais progresser Et je vais parler de la prière N'est-ce pas Là tout à l'heure Je disais Il faut aimer avec des actes Dans la Bible On dit Aimer c'est donner Aimer On voit l'amour Les soeurs Avant le mariage Avant le mariage On est dans les frissons On est dans l'étincelle Le cœur qui bat Tout ça Mais une fois dans le mariage Vous savez j'ai entendu Un homme de Dieu Qui a dit quelque chose Qui m'a béni Je vais te dire son nom Il disait On peut aimer On peut épouser Quelqu'un qu'on n'aime pas Mais on aime celui qu'on épouse Ou celle qu'on épouse Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire qu'on peut marier Il disait On peut marier quelqu'un qu'on n'aime pas On peut marier quelqu'un qu'on n'aime pas Mais on doit aimer celui qu'on a marié Est-ce que vous voyez qu'il y a quelque chose ? Tu peux aimer un homme Tu peux te marier avec un homme que tu n'aimes pas Mais tu dois aimer l'homme que tu as épousé Ça veut dire qu'on est au-delà Mais si on dit que tu dois aimer Ça veut dire que tu as la capacité d'aimer Est-ce que quelqu'un ne comprend pas ? Parfois on a trop cru que l'amour venait seul On a trop pensé que l'amour était spontané N'est-ce pas ? On a pensé que non Mon cœur n'est plus comme avant Non L'amour, tu peux aimer Ça veut dire que tu dois aimer Si on te dit que tu dois aimer Ça veut dire que tu as la capacité d'aimer La Bible dit quelque chose dans le titre 2 verset 4 La Bible dit quelque chose dans le titre 2 verset 4 Parlons aux femmes âgées La Bible dit que les femmes âgées Enseignent les plus jeunes A aimer leur mari et leurs enfants Est-ce que quelqu'un comprend ? Que les femmes âgées Je ne suis pas encore âgée Peut-être âgées dans les âges spirituels Par rapport à certains d'entre vous D'accord ? Que les femmes âgées enseignent aux plus jeunes A aimer leur mari et leurs enfants Est-ce que quelqu'un comprend ça ? Donc on enseigne à aimer Ça veut dire que pendant longtemps On a cru que l'amour était spontané L'amour venait seul, ça partait seul C'est pour ça que les gens divorcent Non je ne l'aime plus comme avant Ce n'est plus comme avant Ils parlent que Écoutez on dit à la femme âgée D'enseigner à la jeune femme A aimer Dont l'amour ça s'enseigne Est-ce que quelqu'un comprend ? Ça veut dire que ce n'est pas un sentiment Du cœur qui bat tout seul Oh mon cœur ne bat plus Je n'aime plus non On dit que les femmes âgées Dovent enseigner aux jeunes femmes A aimer Dont l'amour s'enseigne Est-ce que quelqu'un comprend ? L'amour s'enseigne A aimer leur mari Et leurs enfants doivent enseigner A aimer leur mari Est-ce qu'ils comprennent ? Et leurs enfants ? Donc Je vous assure Moi même j'ai cru que l'amour Pendant longtemps Ça va j'étais J'étais Bon je suis romantique J'étais une romantique Et je crois que je suis trop romantique Alléluia Donc moi j'étais de ceux Qui croyaient vraiment Que l'amour venait seul Ça dit que j'ai aimé ce garçon J'ai pas forcé Et puis je continue à aimer Mais un jour ça finit Et on prie que Seigneur Aide-nous à continuer Mais non Non Ça c'est l'étincelle Mais on choisit d'aimer Si la Bible dit A la vieille femme D'enseigner les la jeunes Comment on fait pour aimer Comment on aime Ça veut dire que L'amour c'est les actes Si on peut t'enseigner A aimer Ça veut dire que c'est des actes Que tu dois pratiquer Est-ce que tu comprends ? On aime avec les actes Est-ce qu'une femme comprend ce soir On aime avec les actes Donc je vais dire Si tu n'es pas en confiance Au mari Dis-le ce soir Je vais aimer mon mari Je vais aimer Cet homme que Dieu va me donner Je vais l'aimer Avec mes actes Aimer c'est une décision Aimer c'est une décision Oh Pendant longtemps On a cru que l'amour Venait tout seul Ça partait Tout ça C'est pour ça que les gens Divorcent On ne sait plus Qu'est-ce qu'on va En cause se dit N'est-ce pas En fait J'ai compris quelque chose C'est que Les gens qui disent Que les personnes Que non On ne sait plus Et puis comment ça Elle commence à aimer Son collègue de boulot Non En fait Ça c'est la convertie C'est pas l'amour C'est-à-dire que Ça fait une personne Qui est toujours À la recherche De la première étincelle Alors que la première étincelle C'est pas l'amour Quelqu'un va laisser son mari Pour aller dans la première étincelle De son collègue de boulot Parce que son cœur bat Elle a vu son collègue de boulot Il est beau Le cœur Bah ça c'est les premiers étincelles Les premiers étincelles C'est pas l'amour Quelqu'un est toujours À la recherche De la première étincelle Elle regarde dehors C'est tous les soeurs fiancés Qui chantent de fiancés Qui chantent de fiancés Elle ne l'aime plus Elle aime maintenant celui-là Elle finit de l'aimer Elle aime celui-là Non le problème C'est qu'elle est la recherche De la première étincelle Parce que Le véritable amour Décide d'aimer Est-ce qu'une femme comprend Donc le plus important Pour une sœur Ce n'est pas de dire Est-ce que j'aime ce gars Parce qu'on dit souvent ça Est-ce que je l'aime Ou je ne l'aime pas C'est pas ça le plus important Quand tu es avec un homme Le plus important c'est Est-ce que c'est la volonté De Dieu pour moi Parce que l'amour après C'est toi qui décide d'aimer Est-ce que tu comprends On a souvent dit Mais non Est-ce que Dieu va permettre Que je sois avec quelqu'un Que je n'aime pas En fait voici ce que Le Seigneur nous apprend aujourd'hui Le plus important Comme moi Je sais que Mon mari que j'ai épousé C'est la volonté de Dieu pour moi C'est ça le plus important Ce n'est pas Est-ce que mon cœur Ben non Parce que aimer après C'est une décision Parce que si on peut enseigner Comment aimer Ça veut dire que Aimer c'est une pratique Donc aimer c'est une décision Dans le plus important Pour toi qui m'écoute Aujourd'hui Si tu n'es pas encore fiancé C'est Est-ce que celui Que tu es avec lui Est-ce que c'est la volonté De Dieu pour toi C'est ça le plus important Est-ce que c'est la volonté De Dieu pour toi C'est la volonté de Dieu pour toi Aimer ce n'est pas un souci Parce que aimer Maintenant c'est ta décision C'est toi qui décide d'aimer Parce que l'étincelle est déjà là Tu as le Saint-Esprit en toi Il y a déjà l'amour Si Dieu te dit épouse au gars Épouse au gars Parce que le Saint-Esprit en toi Il est déjà l'amour L'étincelle là C'est le Saint-Esprit Maintenant pratique tes œuvres Alléluia C'est ça le plus important Est-ce qu'une sœur Comprend ce que je suis Inténie de dire ce soir J'espère que vous me suivez Moi je suis passionné Lorsque j'ai envie de dire ce soir Mais j'espère qu'il y a une sœur Qui comprend ce que je dis Alléluia Ce serait bien si Une sœur pouvait juste Écrire quelque chose Ouais Pour me soutenir Alléluia Non je vais finir Je disais Il y a une dernière partie Je disais quelque chose Je vais rajouter quelque chose Donc on a compris Que aimer c'est une décision Si j'aime Je pratique Amen Maman Brida Que tu te bénisse Si j'aime Donc je dois pratiquer Ce n'est pas Mon mari J'attends toujours L'espace On voit les femmes maries On attend Mon mari ne m'aime plus Comme avant Mais toi tu fais quoi En retour Qu'est-ce que tu fais Ok c'est le thème Pas comme avant Mais toi Donne comme avant Allume le feu Comme avant Allume le feu Quand le feu va prendre Ça va le prendre aussi Tu vas être contaminé Par ton feu Allume le feu Alléluia J'aurais fini En parlant de la prière C'est très important C'est vrai qu'il est important De comprendre Que aimer C'est dans les actes Il faut faire des actes C'est la pratique Ce n'est pas les paroles C'est des actes On l'a compris Mais il est aussi important De parler de la prière Alléluia La prière C'est quelque chose De très important On ne peut pas dissocier La prière Parce qu'on est Des personnes spirituelles Tu fais ta part La Bible dit Le Seigneur dit Dans sa parole Ce n'est pas Ce n'est ni par la force Ni par la puissance Mais par mon esprit Oui on sait ce qu'on doit faire Mais parfois dans le couple On a aussi besoin De l'aide du Seigneur Tu peux faire Parfois tu peux t'épuiser A force de faire L'autre ne fait pas Tu peux t'épuiser Donc tu as aussi besoin Du Saint-Esprit Alléluia Parlant de ça Parlant de la prière Je ne sais pas Si tu as vu ça J'ai publié Quelque chose Pour communiquer Sur l'événement d'aujourd'hui Sur les moments d'aujourd'hui Je disais Je posais une question Je disais Est-ce que tu as l'impression Que les choses Ne sont plus comme avant Qu'est-ce qu'il faudrait faire Pour rallumer Ou raviver la flamme Donc j'ai posé la question Qu'est-ce qu'il faut faire Pour rallumer la flamme Il y a un frère qui a écrit Il faut verser l'huile sur le feu Alléluia Il y a un frère qui m'a répondu Qu'il faut verser l'huile sur le feu C'est très 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 marrant N'est-ce pas Il faut verser l'huile sur le feu Parce qu'il dit que Si tu verser l'huile sur le feu Ça prend Donc comme je disais Qu'est-ce qu'il faut faire Pour rallumer la flamme Il faut verser l'huile sur le feu Alléluia C'est rigolo N'est-ce pas En tout cas moi ça m'a fait rire Mais il n'avait pas totalement tort Dans la pratique N'est-ce pas Quand on verser de l'huile sur le feu Ça prend non ? On est d'accord Mais l'huile c'est quoi ? Si on voit l'huile L'huile le symbole de l'huile C'est quoi ? C'est l'Ontion C'est le Saint-Esprit Donc si on rajoute le Saint-Esprit sur le feu Bouffe Ça prend le feu Est-ce que quelqu'un comprend ? Parlant de la prière Tu rajoutes de l'huile Tu rajoutes le Saint-Esprit Tu rajoutes la prière sur ton feu Que tu as déjà allumé Ça prend feu Donc c'est bien Une fois que tu as mis ton feu Que tu as mis le bois Qu'à la fin Tu rajoutes Tu verses de l'huile Et ça prend feu Alléluia Mais tout à l'heure Quand je réfléchissais à ça N'est-ce pas Tout à l'heure Quand je réfléchissais à ça Je me suis rendu compte aussi De quelque chose C'est que l'huile C'est le symbole du Saint-Esprit Donc quand tu as bâti Quand tu as apporté ton bois N'est-ce pas Quand tu as fait les œuvres Pour raviver la flamme Après quand tu rajoutes Le Saint-Esprit C'est-à-dire quand tu pries Tu pries Tu rajoutes l'huile Ça prend le feu Quand tu pries en plus Quand tu as fini De faire ce que tu as fait Tu verses de l'huile Tu pries Ça rallume le feu Mais j'ai constaté quelque chose C'est que Si tu mets de l'huile Quand il n'y a pas de feu Ça ne prend pas feu Est-ce que quelqu'un comprend ? Si tu verses de l'huile Quand il n'y a pas de feu Ça ne prend pas Ce que je vais dire c'est quoi ? Et cela m'a permis de comprendre quelque chose Beaucoup de sœurs Quand ça ne va pas Dans le couple Elles se disent Non il faut que je prie Elles prient Elles prient Elles prient Elles prient En fait ce qu'elles sont en train de faire C'est qu'elles prennent l'huile Elles versent Sur un feu qui est éteint Ça ne peut pas prendre Donc quand tu pries Tu pries Tu pries Tu pries Seigneur Touche le cœur de mon mari Qui m'aime comme avant Seigneur Fais quelque chose Qui m'apporte encore les fleurs Seigneur En fait tu as tu de prier Tu as tu de verser l'huile Sur un feu qui est éteint Ça ne va pas prendre Ce que je comprenais C'est que Avant de verser l'huile sur le feu Il faut d'abord apporter Ton bois N'est-ce pas ? Il faut d'abord apporter ton bois Pour que le feu Pour entretien d'abord le feu Rallume d'abord le feu C'est-à-dire la petite étincelle Du Saint-Esprit Petite étincelle de votre mariage Mets un premier bois Fais des actes Active Mets d'abord le bois Avant de commencer à prier Seigneur touche au cœur de mon mari Ne commence pas à prier Seigneur touche au cœur de mon mari Toi commence d'abord A faire A poser des actes Commence d'abord A poser des actes Mets d'abord ton bois Rallume d'abord le feu Rallume d'abord le feu Une fois que tu auras rallumé le feu Maintenant tu pries Parce que tu as posé des actes Un peu comme le Seigneur a dit Quand il y avait 5000 hommes A nourrir Le Seigneur a dit à ses disciples Qu'est-ce que vous avez d'abord C'est un peu ça Quand tu dis Seigneur viens raviver mon couple Mon couple est froid Ça ne va plus Mon mari ne m'aime plus comme avant Le Seigneur va te dire Qu'est-ce que tu as entre tes mains Qu'est-ce que tu as C'est ça en fait Ce que tu as C'est déjà le bois que tu as porté C'est-à-dire les oeuvres Que tu as tenté de faire Les actes d'amour Que tu es en train de pratiquer Pour ton mari Tu apportes d'abord ton bois Toi-même tu allumes d'abord le feu Tes actes Qu'une femme comprenne Mes actes allument le feu dans le couple Quand je dis le feu J'ai le feu de l'amour Pas le feu des problèmes Alléluia Mes actes active le feu dans mon couple Donc mets d'abord ton feu Allume d'abord ton feu Et ensuite Prie maintenant Maintenant va chercher le Seigneur Seigneur Touche le cas de mon mari Seigneur voilà ce que je fais Malgré ce que je fais Il ne change pas Seigneur fais maintenant Parce que tu as posé les actes d'amour Maintenant lui il vient N'est-ce pas le Saint-Esprit Il vient Pouf Explosion de feu Et le couple est redynamisé Alléluia Voilà c'est ce que je voulais dire ce soir Je pense que je vais m'arrêter Je suis en train de vous la déborder Voilà un petit peu Donc ce soir le thème C'était N'importe en parole Mais en acte Et on a compris que dans le monde L'amour c'est dans les sentiments Nous en Christ L'amour c'est dans les actes Le Seigneur lui-même nous a montré Il nous a tant aimé Il s'est donné Il a fait un acte fort Donc il nous dit de regarder à lui Il dit dans notre couple Le mot d'aime C'est son amour pour l'église Donc on doit regarder à Christ Et faire comme lui Donc si j'aime mon mari Je dois faire des actes On a vu avec la femme vertueuse Qu'elle a posé Elle vivait Elle dit La Bible dit dans le verset 12 du Prophète 31 Qu'elle vivait Chaque jour Elle était déterminée A lui faire du bien Et non du mal Tous les jours de sa vie Alléluia Donc voilà ce qu'on peut dire Aimons avec des actes Ma soeur entretiens ton couple Avec des actes Regarde Avant le mariage Quand vous étiez dans les fiançailles Qu'est-ce que tu faisais Qui ravivait le couple Comme on le disait dans l'Apocalypse 2 Regarde où tu es tombé Pratique tes premières oeuvres Pratique encore ce que tu faisais autrefois Les choses que tu faisais Qui activaient ton couple Pratique encore à nouveau ces choses là Pour réveiller l'amour Pour entretenir l'amour Ça c'est pour les soeurs Qui sont déjà en couple Qui sont fiancées Et maintenant les soeurs Qui vont s'engager Ma soeur quand tu vas t'engager Sois motivée par cela A déterminer A faire du bien à ton mari Et non du mal Tous les jours de ta vie Chaque jour Pose des actes qui disent Je t'aime Pose des actes qui disent Je t'aime Toi même pose des actes Entretiens le feu de ton couple Et rajoute la prière Et ton couple sera toujours En bonne santé Voilà ce que je peux dire Et je vais m'arrêter là J'espère que tu as été béni Alléluia Que le Seigneur te bénisse En tout cas il y a maman Braida qui a réagi Nous sommes arrivés à la fin Je vais m'arrêter là Que le Seigneur vous bénisse Vous toutes qui avaient été connectées Voilà n'hésite surtout pas Si tu as des questions Si peut-être ça n'a pas été Très 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 clair Tu peux toujours m'écrire en inbox Alléluia N'hésite pas à m'écrire Je serai ravi de pouvoir te répondre Voilà ma soeur Alors nous sommes des femmes Qui sont déterminées A aimer nos maris Avec nos actes Alors nous allons prier Sans plus tarder Nous allons prier Nous sommes arrivés à la fin Alors tu vas prier pour toi Tu vas dire Seigneur aide-moi Seigneur merci Tu vas avoir dit Seigneur merci Parce que tu me fais comprendre Aujourd'hui Que l'amour va au-delà Des paroles Alors Seigneur aide-moi A aimer mon mari Ou mon futur mari Avec des actes Qui disent Je t'aime Aide-moi A être déterminée A entretenir mon mariage Nous prions ensemble Seigneur je te bénis Pour ce temps de partage Entre femmes Je te bénis Pour ces femmes Qui ont pu se connecter Seigneur Et pour celles Qui se connecteront Plus tard pour écouter Seigneur j'ai parlé Avec mes faibles mots Père Mais cet esprit Je prie pour que toi-même Tu continues à enseigner Tu continues à amplifier Seigneur Ce que tu as voulu enseigner Ce soir à tes filles Je prie au nom de Jésus Afin qu'un couple Soit restauré Un couple soit redynamisé A partir d'aujourd'hui Seigneur je prie au nom de Jésus Afin qu'une femme Reprenne courage Se relève Et recommence à pratiquer Ses oeuvres Qui disent Je t'aime Recommence à prendre soin De son mari Seigneur Pour raviver l'amour Dans son couple Père je prie au nom de Jésus Que là où il y avait une femme Qui était découragée Seigneur redonne-lui du courage Redonne-lui de la force Au nom de Jésus Je prie Seigneur Afin que toutes les femmes Au Seigneur Qui suivront ce message Je prie pour que ce soit Des femmes Seigneur Qui travaillent A redynamiser leur couple Avec des actes Qui disent Je t'aime Seigneur merci pour tout Ce que tu as accompli Dans nos vies Merci pour tous ces couples Pour tous nos mariages Que tu prends soin Donc que tu gardes Seigneur Je te bénis pour tout Que toute la gloire te revienne Dans le nom de Jésus Nous avons prié Amen Amen Voilà nous sommes arrivés À la fin de ces moments J'espère que tu as été béni N'hésite surtout pas À écrire À m'écrire Je tiens toujours à rappeler Que mon premier livre Que j'ai écrit Est toujours disponible Sur Amazon Comment reconnaître L'homme de sa vie Donc si tu Tu peux Tu peux l'offrir À quelqu'un Ou bien toi même Si tu n'es pas marié Ça peut toujours Te faire du bien Voilà nous sommes arrivés À la fin de ces moments J'espère que tu as été béni Que Dieu te bénisse Moi j'ai été béni On se dit à la prochaine Shalom Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz